Mon père avait un oncle qui s'appelait Michel. Dans sa cave, il y avait une vieille caisse remplie de CD-ROM. Allez, c'est parti ! Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et aujourd'hui nous allons parler des jeux ludo-éducatifs de la série Les Aventures de l'oncle Ernest. Bon, je vois bien dans le public qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui connaissent le jeu et pour qui une ribambelle de souvenirs est en train de ressurgir, et les autres qui se demandent quel est cet étrange titre sorti de nulle part. Ne vous inquiétez pas, je vais faire juste une petite introduction, et après on découvre ça tous ensemble. Il y a eu au total 5 jeux de la série principale, l'album secret, le fabuleux voyage, l'île mystérieuse, le temple perdu, et la statuette maudite. Il y a aussi eu 4 jeux dérivés, destinés aux 5-8 ans, mais je n'en parlerai pas. L'oncle Ernest, c'est évidemment un personnage de fiction, inventé spécialement pour le jeu. C'est un personnage attachant, atypique et fascinant, qui fabrique des inventions loufoques, et qui rassemble dans ses albums secrets de nombreux souvenirs de voyage. C'est un peu le tonton qu'on aurait tous rêvé d'avoir, et qui aura suscité l'admiration de nombreux enfants. Je ne peux m'empêcher d'avoir de l'affection pour ce personnage qui a bercé mon enfance, et aujourd'hui, c'est tout naturellement que je me demande mais qui est devenu Maurice Lustig, l'acteur qui a incarné l'oncle Ernest ? Est-il encore vivant ? Sachant qu'il est né en 1929, il devrait avoir 86 ans cette année. Alors j'ai fait mes petites recherches sur internet, et j'ai fini par trouver cette vidéo datant d'il y a 2 ans, dans laquelle il nous parle de sa jeunesse, de la résistance et de son engagement dans l'armée. Malheureusement, j'ai également trouvé une annonce de décès datant du mercredi 23 mai 2012. Est-ce la même personne ? L'article mentionne le mot boxe, ainsi que le nom de Jean-Philippe Lustig, son fils. Je me renseigne donc sur lui, je trouve en effet qu'il est décrit comme le grand spécialiste et historien de la boxe, et on ne peut nier une certaine ressemblance entre les deux visages. De plus, j'ai également trouvé un article datant du 24 mai 2012, rendant hommage à Moïse Lustig, en référence à son nom juif, et tout ceci concorde avec le témoignage vidéo trouvé précédemment. Donc oui, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, l'oncle Ernest n'est plus de ce monde. L'enfant que j'étais vient de perdre son tonton. Alors, Maurice Lustig, sache que je te dédie cette vidéo. En réalité, il y a eu 2 acteurs qui ont fait l'oncle Ernest, Michel Beaujart dans l'album secret, et Maurice Lustig dans tous les autres. Ayant commencé la série par le fabuleux voyage, j'admets avoir établi mon premier repère visuel avec lui, et pour moi, l'oncle Ernest sait, et ça restera toujours cette figure-là, car je trouve que l'apparence et la voix collent parfaitement au personnage. Attention, je ne dénigre absolument pas le travail du premier acteur, mais comparons quand même les deux. Bravo, tu es un as, moussaillon. Tu as trouvé le trésor. Je suis vraiment fier de toi. Bravo, je suis fier de toi, moussaillon. Tu as brillamment accompli ta mission. Hey, mais c'est l'occasion parfaite pour moi de présenter ma nouvelle théorie de jeu. Ah non, Hermine, stop. Une fois, ok, mais pas deux. Tu ne vas pas bouffer toute ma chronique avec tes concepts non plus. Juste deux secondes. Peut-être qu'en fait, l'oncle Ernest est un Time Lord, et qu'il s'est régénéré entre deux épisodes, un peu comme le 9e et le 10e Docteur. Voilà, c'est tout, je repars. Bon, revenons à nos tontons. Le studio derrière tous ses jeux, c'est Lexis Numérique. Et sa musique d'intro était quand même vachement flippante. Il s'agit d'un studio français, fondé en 1990, qui a également fait beaucoup parler de lui en 2003 grâce au jeu In Memoriam, un jeu d'enquête déconseillé aux moins de 16 ans, donc beaucoup plus adulte que l'oncle Ernest, et dont la résolution de certaines énigmes nécessitait une connexion à Internet. Et ils avaient poussé le concept tellement loin, qu'en plus d'avoir créé des dizaines de faux sites, ils ont même réussi à voir la complicité du site journalistique Libération pour publier un faux article qui servirait à avancer dans l'intrigue du jeu. Pourtant, c'est très peiné que j'apprends sur Wikipédia que, à la suite de difficultés financières, l'entreprise annonce sa fermeture le 7 juin 2014. D'ailleurs, si vous voulez connaître mon avis sur les différentes productions du studio, vous pouvez découvrir ma vidéo bonus dans le carton magique, dont le lien est dans la description. Allez, on arrête le baratin et c'est l'heure de lancer le tout premier jeu, l'album secret de l'Ocle Ernest. Donc, je vais mettre le CD dans mon lecteur. Bien naïf que je suis, la vie n'est pas si simple. Sur Windows 7, j'ai beau vouloir lancer le jeu, ça plante. Mais comment vais-je pouvoir faire pour jouer à un jeu de Windows 98 ? Eh bien, je vais devoir utiliser une machine virtuelle qui va simuler un vieux PC. Eh oui ! Et après, je vais arpenter tous les tiroirs de la maison pour trouver le CD d'installation de Windows 98. Eh oui ! Et après, je vais passer 3 heures de ma soirée à tout installer. Eh oui ! Mais le souci, c'est qu'il n'y a que 6 couleurs. Du coup, il faut que j'installe les drivers pour passer à 256 couleurs. Eh oui ! Waouh ! Faut vraiment avoir ultra envie de redécouvrir ce vieux jeu PC pour se casser autant la tête à mettre en place tout l'environnement nécessaire pour y jouer. Si ça se trouve, je vais me rendre compte avec le recul que le jeu que j'admirais quand j'étais gosse était en fait super nul. Oh ça y est, ça commence, regardez ! Dans chaque jeu, le but est le même, découvrir le secret de l'album. Au début, on n'a accès qu'à un nombre limité de pages et il faudra réussir des énigmes pour en débloquer de nouvelles. Au secours ! Au secours ! Oh salut ! Oh je suis content de te voir ! Ça, c'est Tom, le caméléon prisonnier de l'album qu'on va devoir délivrer et qui est enfermé dans la page qui contient le trésor caché. Et sur chaque page de l'album, on va trouver divers objets mais aussi des aliments, des fleurs, des insectes et plein d'autres choses. Vous allez comprendre assez rapidement que certains objets de certaines pages vont servir à résoudre des énigmes sur d'autres pages. Il suffit de les faire glisser sur le côté pour les emmener partout avec nous. Qui dit album, dit photo, et l'appareil photo, c'est un peu l'objet le plus important du jeu. Parfois, on va nous demander de prendre un ou plusieurs clichés spécifiques qui permettront de débloquer de nouvelles choses. En plus, ce qui est pratique, c'est que quand tu vises un élément avec ton objectif, il y a son nom qui apparaît. Et genre ça, par exemple, tu devines pas forcément à première vue que c'est une fleur de frangipanier. Quand tu as trop d'objets sur le côté, car évidemment, il y a une limite, tu vas pouvoir vider un peu ton stock sur la page carnet de bord qui sert à déposer tous les objets utiles, mais qui ne servent pas forcément pour le moment. C'est aussi sur cette page que l'on va trouver l'imprimante. En gros, ça permet d'imprimer pour de vrai la page de l'album sur laquelle tu te trouves. L'oncle Ernest nous dit que grâce à cette fonction, on va pouvoir réaliser un vrai album chez nous. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, laissez-moi un peu douter de la qualité de notre album. On peut trouver également d'autres éléments comme le feu, l'arrosoir, le marteau-piqueur. Oui, j'ai bien dit le marteau-piqueur. Et à chaque fois que l'on découvre une nouvelle page, la male vidéo va s'ouvrir avec un message de l'oncle Ernest qui va nous présenter un peu le contexte. Parfois, il peut donner des explications intéressantes. Parfois, hop, voilà, on s'en fiche. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une courte boucle vidéo qui se répète et sur laquelle le doubleur va faire son speech. On pourrait très bien, nous aussi, inventer nos propres dialogues. Salut Moussaillon, je suis Fredo, le champion d'un gajou. Pour récupérer le badge glacier, tu vas devoir m'affronter. Et sur certaines pages, il y a des boules de papier ressemblant à des pruneaux marrons qui vont contenir de précieux indices ou une grenouille. Le truc le plus trippant du jeu, c'est les cloportes. Par exemple, quand t'as une photo qui sert à rien et que tu veux t'en débarrasser, tu la poses sur une page avec des cloportes et ils vont s'occuper de tout dévorer pour la faire disparaître. Et ce qui est très rigolo, c'est le bruit que ça fait quand on en écrase une. Le sound design est d'ailleurs assez comique par moments. Là, par exemple, on imagine bien une balle de golf qui rebondit dans un bocal en verre. Et quand on réussit une énigme, on a... des gosses qui crient de joie ! C'est totalement kitsch. Je vais également vous parler d'une page en particulier qui va réjouir tous nos amis ragnophobes. Vous rigolez peut-être, mais quand j'étais gosse, cette page me terrifiait. J'avais même collé un post-it sur l'écran pour cacher l'araignée de ma vue tellement ça me faisait peur. Le but du jeu étant de conduire la mouche au bout de la page sans toucher la toile. D'ailleurs, petite astuce, y'a un raccourci ici. Côté bestiaire, la grenouille, l'escargot, la fourmi ou encore la coccinelle, tous ces animaux qui vont servir à un moment à résoudre une énigme vont nous rester en tête et devenir de véritables icônes emblématiques de la série. Genre, quand tu penses à Crapaud, tu te remémore cette épreuve ultra pénible dans laquelle tu dois arriver à placer les 3 batraciens sur chacun des cercles, sauf qu'ils sautent dans une direction aléatoire et si tu mets trop de temps, ceux qui sont bien placés s'en vont. Sinon, dans le premier jeu, après avoir construit une fusée dont même la NASA serait jalouse, on arrive sur une mystérieuse planète dans laquelle on va pouvoir capturer un dragon. C'est génial ! Vous vous rendez compte ce que ça représente de pouvoir mettre une créature fantastique dans notre inventaire ? Et à force de résoudre les mystères de chaque page, on avance et on finit forcément par trouver une mystérieuse statuette. Hein quoi ? L'animation vous étonne ? J'ai peut-être oublié de vous préciser que l'album est bien plus balèze qu'il n'en a l'air. C'est pas fait en papier ordinaire, croyez-moi. Déjà, quand on débloque une page, ça se passe comme ça la transition. Tout est normal. Moi perso, chez moi, j'ai aucun bouquin qui change de page de cette manière. Mais en plus, dès le début du second jeu, tu comprends bien que l'album est une énorme machinerie. Tu vas même devoir fabriquer un élixir pour refaire marcher la chaufferie qui maintient l'album en forme. En même temps, c'est vrai que si c'était un vrai cahier, L'oncle Ernest aurait eu énormément de mal à faire entrer tous ces objets dedans. Bon, en vrai, on comprend bien dans l'intro que les différents gris-gris que l'on trouve dans l'album sont en réalité des objets du grenier disposés autour. Une autre page intéressante, le laboratoire. En gros, tu poses un objet et ça te l'analyse et ça te donne plein d'informations dessus. Et la voix robotique me fait trop triper. Analyse du sujet en gros. Cliquez sur le bouton clignotant pour obtenir le résultat de l'analyse. En plus, dans le fabuleux voyage, tu peux créer des potions en mélangeant des ingrédients. Sauf qu'elles ne servent absolument à rien pour avancer dans le jeu. Mais c'est quand même rigolo. Regardez cette potion par exemple qui me permet de métamorphoser les animaux de l'album. Là, je transforme une mouche en libellule. Et là, une grenouille en grenouille dragon. Donc voilà, ce tout premier jeu est vraiment très facile côté énigme. Il se finit d'ailleurs en une heure à peine, mais il pose bien les bases du concept. Je reste indulgent car pour un premier épisode, tout était à créer. Et si on regarde la suite, le fabuleux voyage, on peut constater une vraie amélioration dans la difficulté des énigmes, mais aussi dans la modélisation et l'esthétique de l'album. Par exemple, il n'y a plus les pixels blancs qui se baladaient avec certains sprites d'animaux. En plus, vu que c'est celui avec lequel j'ai découvert la série, je suis resté avec une impression très positive sur ce jeu. Quant au troisième, l'île mystérieuse, il est beaucoup plus dur que les deux autres. J'avais jamais réussi à le finir d'ailleurs. Et puis, il y a eu le quatrième, le temple maudit, sorti en 2003 et qui se passe en Amérique du Sud. Lui, il marche sur Windows 7, mais le souci c'est que j'ai eu un gros bug qui m'empêche d'avancer dans le jeu. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à ouvrir la porte qui mène à la page suivante, mais impossible de cliquer dessus. Je suis pas le seul à avoir eu ce problème-là, et la seule solution, c'est de recommencer une partie. Et puis c'est quoi cette mascotte, Shippie Khan ? Son but, c'est d'aider son peuple chelou à retourner sur leur planète d'origine. Et le scénario continue sur l'opus suivant, la statuette maudite. Déjà, je comprends pas pourquoi il dit Pyrannas, moi j'ai jamais prononcé le S à la fin. Pyrannas. 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 Et là, faut prendre une photo de Ganesh, je comprends pas ce que vient faire là un Youtuber. Mais il y a aussi des mini-jeux où il faut déplacer Shippie Khan à la souris, sauf que c'est juste horrible. Je comprends pas comment ça marche. Est-ce que je dois cliquer partout ? Est-ce qu'il me suit sans cliquer ? Et pourquoi je suis obligé de cliquer sur lui pour qu'il démarre ? Et pourquoi il s'arrête ? Je comprends rien au déplacement. Là, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça passe plus. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans chaque opus, tu retrouves des mini-jeux sur certaines pages. Comme le bateau à voile sur le Nil, dans lequel il faut éviter les crocodiles et les autres obstacles. Le jeu où il faut détruire les caisses contenant des bombes, tout en tamponnant celles du bas avant qu'elles embarquent. Un mini shoot'em up du pauvre dans lequel il faut détruire 10 astéroïdes sans se faire toucher. Un petit frogger. Un jeu dans lequel tu dois conduire un bateau à l'arrivée sans toucher le rivage. Bref, des idées sympas mais qui ont très mal vieilli. Franchement, quand je vois le potentiel de la série, je trouve ça dommage que le jeu ne soit plus accessible aujourd'hui. Il faudrait lancer un Kickstarter pour développer un remake des aventures de l'oncle Ernest, avec des graphismes encore plus beaux, des modèles 3D en HD, tout en conservant l'esprit du jeu, le côté album et les énigmes. Je me souviens à quel point ce jeu m'avait fait rêver quand j'étais gosse, donc j'imagine qu'une version modernisée pourrait vraiment plaire à la jeunesse actuelle. On s'en fout des versions remasterisées de Tomb Raider ou de The Last of Us, c'est sur ce jeu qu'il faut bosser ! Bon, cet épisode est fini, j'espère que la découverte vous aura plu, on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 15, à bientôt ! Ça fait du bruit, hein ? Hold up, hey !